Le Nissan Juke, vous le connaissez très bien, il est arrivé pour sa première génération en 2010, il s'est vendu à 1 500 000 exemplaires dans le monde, 1 million d'exemplaires en Europe, et rien qu'en France, c'est 140 000 exemplaires. Alors, 9 ans après le premier opus, voici que débarque le second, qui change du tout au tout, et je m'en vais vous le présenter. Un tout nouveau Juke, donc, basé sur une nouvelle plateforme, qu'il partage d'ailleurs avec le Renault Captur. Avec cette nouvelle plateforme vient donc un design relativement inédit, mais aussi des mensurations qui changent. Ce nouveau Juke grandit de 7 cm, il mesure désormais 4,21 m, il a pris 3 cm en largeur et 3 cm en hauteur, au bénéfice de l'habitabilité. Esthétiquement donc, ça change du tout au tout, même si bien sûr, cette deuxième génération fait des clins d'œil à la première. Essentiellement sur la face avant, où l'on retrouve, ici vous le voyez, les optiques de forme ronde, comme sur le premier. Par contre, on a maintenant une signature lumineuse en forme de Y qui permet de l'identifier immédiatement. Les optiques sont toujours à double étage, comme sur la première génération, et l'on retrouve une calandre en forme de V, comme sur tous les modèles Nissan aujourd'hui. Le profil s'étire donc quelque peu avec l'augmentation de la longueur. On retrouve toujours une ligne de toit qui est légèrement plongeante vers l'arrière, ce qui donne un look un petit peu de SUV ou de crossover coupé. On a toujours les poignées de porte intégrées dans les montants à l'arrière. Et vous le voyez, la poupe avec ses hanches très larges et ce gros décroché au niveau des hanches donne quelque chose d'assez athlétique, assez musculeux à ce nouveau juke. Au niveau de la partie arrière, les lignes s'inspirent fortement de celle de la dernière Micra, au niveau de la forme du haillon ainsi que celle des feux. La lunette est très inclinée, ce qui est bon pour l'esthétique, mais un petit peu moins pour la capacité de chargement. Cela dit, puisqu'on est là, Nissan au final a quand même résolu un des gros soucis de la première génération, c'était la capacité du coffre. Aujourd'hui, on a 20% supplémentaire, soit 422 litres, ainsi qu'un plancher de coffre réglable qui permet d'avoir au choix soit un plancher presque plat, soit la capacité maximale d'emport. Le nouveau juke est plus grand, on l'a déjà dit, mais il augmente aussi son empattement, avec pour résultat d'améliorer son habitabilité à l'arrière. On gagne 6 cm en espace aux genoux et comme vous pouvez le voir, je suis donc aujourd'hui beaucoup plus à l'aise que dans l'ancienne génération. Ce faisant, le juke résout aussi un de ses gros points noirs. Et nous arrivons enfin au poste de conduite de ce nouveau juke. Et on se rend compte immédiatement que la marque a entendu les reproches faits par ses utilisateurs. L'ancien juke était considéré comme un peu toc, un peu jouet, pacotille on va dire. Et bien, ce n'est plus du tout le cas maintenant, puisqu'on a une planche de bord qui est d'excellente qualité, très bien finie. Les matériaux sont moussés, que ce soit sur la planche de bord ou en face du conducteur. On a même des surfaces recouvertes d'Alcantara, ici et même sur les contreportes. On est assis dans des sièges qui sont confortables, d'un seul tenant et qui intègrent le système de sonorisation Bose quand on l'a choisi en option ou de série sur certaines finitions. L'écran fait désormais 8 pouces, il est situé exactement à la bonne hauteur pour perdre le moins de temps possible en le regardant. Bref, encore un point noir éliminé par Nissan. Enfin, niveau équipement, Nissan a décidé de mettre tout simplement tout son savoir-faire dans cette nouveauté. Elle intègre toutes les aides à la conduite, par exemple, qu'on connaît dans le segment des SUV urbains, et même des équipements qui viennent des catégories supérieures. Je vais m'apesantir sur deux d'entre eux. Le système ProPilot, qui est une conduite autonome de niveau 2, qui gère et la direction et la distance avec la voiture qui nous précèdent sur autoroute, par exemple, grâce à une petite caméra. Mais aussi, un système de connectivité avancée qui permet de gérer sa voiture à partir de son salon. On peut, avec son smartphone, en connexion avec Google Assistant, par exemple, savoir si sa voiture est ouverte ou fermée, connaître le niveau d'essence, connaître aussi si elle a besoin d'une révision, mais également lui envoyer, par exemple, un trajet via le GPS. Quand on arrive dans sa voiture, on n'a plus qu'à appuyer sur Go, et c'est parti. Le Juke de première génération, souvenez-vous, était parmi les plus agréables à conduire et les plus dynamiques. La deuxième génération, c'est la même, mais en mieux. Toujours aussi dynamique et agréable sur la route grâce à des suspensions qui restent relativement fermes. Une bonne direction, précise, informative, un bon freinage. Donc ça, c'est agréable. Mais par contre, il instille en plus une dose de confort qui permet de préserver les lombaires des passagers. Et ça, c'est une amélioration par rapport à précédemment, puisque c'était un petit peu tape-cul, le Juke de première génération. Au niveau de la motorisation, Nissan a fait dans la simplicité. Il n'y en a qu'une, c'est un 3 cylindres 1 litre de 117 chevaux jusqu'à 200 Nm de couple grâce à un overboost. Elle est à l'aise dans la plupart des situations de conduite, même si on a pu constater dans certaines petites routes de montagne que ça manquait un petit peu de peps. En tout cas, ce bloc est bien insonorisé. Les seuls bruits qui remontent, ce sont les bruits d'air qui apparaissent à partir de 110 km heure. Et ça, c'est un petit peu dommage et désagréable à la longue sur autoroute. Pour ce qui est de la consommation maintenant, il est très sobre, ce 3 cylindres. On a constaté sur notre parcours d'essai une consommation moyenne de 6 litres 9. Ce qui est plutôt bien par rapport à la puissance et au fait qu'on est quand même dans un crossover urbain, donc avec une surface frontale assez importante. Je dirais donc pour résumer que ce Juke de deuxième génération améliore au global ses prestations routières. Et je dirais que c'est encore un bon point à mettre à son crédit. C'est bien simple. La seule et unique chose que l'on peut reprocher aujourd'hui au Nissan Juke de deuxième génération, c'est de ne proposer qu'une seule et unique motorisation. Mais rassurez-vous, à l'avenir, elle va disposer de motorisations électrifiées, en l'occurrence un hybride rechargeable, comme son concurrent, le Renault Captur. Mais pour le reste, Nissan s'est attelé à éliminer un par un tous les points noirs de la précédente génération, ce qui fait que ce Juke 2 est aujourd'hui carrément recommandable. Au niveau des tarifs, Nissan a le bon goût de ne pas trop augmenter. La gamme commence à 19 990 euros. Elle culmine à 27 640 euros. Pour terminer, le constructeur asiatique souhaite faire de son Juke le premier crossover urbain importé sur le marché français. Et d'après ce qu'on a constaté aujourd'hui durant cet essai, il a de fortes chances d'y parvenir.